Bonjour toutes et à tous, c'est Lecture ASMR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture de fable. J'avais fait déjà un épisode que vous pouvez retrouver ici. Sans plus attendre, je vais vous présenter les deux auteurs du soir. Il y a Jean-Pierre Clarisse de Florian, comme dans la précédente vidéo, et un deuxième auteur de fable nouveau cette fois-ci, Antoine Vincent Arnaud. Donc voilà, je vais en lire trois de chaque auteur et vous me direz en commentaire laquelle vous avez préféré. Allez, c'est parti. On va commencer avec la première fable. La première fable qui se nomme, attention, le lire et le thym. Que je te plains, petite plante, c'est un jour le lire au temps. Toujours rampé, c'est ton destin. Ta tige chétive et tremblante sera peine de terre et la mienne dans l'air. Unie aux chênes, Aldi que chéri Jupiter s'élance avec lui dans la nuit. Il est vrai, dit le temps, ta hauteur m'éconnue. Je ne puis sur ce point disputer avec toi, mais je me soutiens par moi-même. Et, sans cet arbre, appuie de ta faiblesse extrême, tu rentrerai plus bas que moi. Traducteur, éditeur, faiseur de commentaires, qui nous parlez toujours de grec ou de latin, dans vos discours préliminaires, retenez ce que dit le temps. Passons à la seconde fable, toujours de Jean-Pierre Clarisse de Florian, qui se nomme les deux voyageurs. Le compère Thomas et son ami Lupin allaient à pied tous deux à la ville prochaine. Thomas trouve sur son chemin une bourse de louis pleine. Il l'embauche aussitôt. Lupin, d'un air content, lui dit. Pour nous, la bonne opéenne ? Non, répond Thomas froidement. Pour nous n'est pas bien dit. Pour moi, c'est différent. Lupin souffle moins. Mais, en quittant la plaine, il se trouve des voleurs cachés au beau voisin. Thomas, lui dit. Nous sommes perdus. Non, lui répond Lupin. Non, n'est pas le vrai mot. Mais toi, c'est autre chose. Cela dit, il s'échappe à travers le taille. Immobile de peur, Thomas est bientôt pris. Il tire la bourse et la donne. Qui ne songe qu'à soi quand la fortune est bonne. Tant le malheur n'a point d'aime. Elle était très sympa celle-ci. Et comme pour la précédente lecture de fable, j'ai sélectionné la 6 fables qui ne sont pas forcément connues du grand public. En tout cas, pas connues pour ma part. On va passer à la troisième, du même auteur, qui se nomme Pandore. Quand Pandore eut reçu la vie, chaque dieu de ses dons s'empressait de leur nez. Vénus, malgré sa jalousie, détacha sa ceinture et vint la lui donner. Jupiter, admirant cette jeune merveille, craignait pour les humains ses attraits enchanteurs. Vénus rit de sa crainte et lui dit à l'oreille, elle blessera bien des cœurs. Mais j'ai caché dans ma ceinture les caprices pour affaiblir le mal que fera sa blessure et les faveurs pour en guérir. l'esprit. Donc voilà pour les trois premières fables. On va maintenant changer d'auteur. On va passer aux trois fables d'Antoine-Vincent-Arnaud. 3 3 4 6 3 Donc la fable s'appelle le colis de maçon, sans amis comme sans famille, ici pas vivre en étranger, se retirer dans sa coquille, au signal du moindre danger, s'aimer d'une amitié sans borne, de soi seul emplir sa maison, en sortir suivant la saison, pour faire à son prochain les cornes, signaler ses pas destructeurs, par les traces les plus impures, ou trager les plus tendres fleurs, par ses baisers ou ses morsures, enfin chez soi comme en prison, vivre de jour en jour plus triste, c'est l'histoire de l'égoïsite et celle du colis maçon. La deuxième fable de cette odeur que j'ai sélectionnée se nomme les brochers. Quelques brochers jetés dans nos étangs, n'y sont pas tout à fait nuisibles, craint des poissons de tous les rangs, mais au frétin, lui seul terrible, s'ils vivent des petits, ils font vivre les grands, désavortons sans cesse, engloutissant la tourbe, ils agroissent d'autant la part des gros mangeurs, et de plus à ces bons nageurs, ne laissent pas le temps de groupir dans la bourbe, il faut dire la vérité, la critique est utile, et ça c'est la vérité, dont notre apologue est l'emblème, peut avoir au parnasse un salutaire effet, mais encore pour cela, faut-il que le brochet ne soit pas du frétin lui-même, ou du frottin pardon. Concernant la troisième fable, et la toute dernière de cette vidéo, elle se nomme le chien et le chat, c'est parti, pas tout jouer avec raton, mais sans gronder, sans mordre, en camarade, en frère, les chiens sont bonnes gens, mais les chats, dit-on, sont justement tout le contraire, aussi, bien qu'il jouera toujours, avoir fait pâte de velours, raton, et ce n'est pas une histoire apocryphe, dans la peau d'un ami, comme fait main plaisant, enfoncé tout en s'amusant, tantôt la dent, tantôt la griffe, pareil jeu, tu sais c'est bientôt, et quoi bateau, tu fais la mine, ne sais-tu pas qu'il est d'un sang, de se fâcher quand on patine, ne suis-je pas ton bon ami, prends un nom, qui convienne à ton humeur maligne, raton, ne sois rien à te mis, j'aime mieux un franc ennemi, qu'un bon ami qui m'est gratine, pas facile à comprendre, cette fable, avec beaucoup de mots assez compliqués, que moi je ne connaissais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez bien comprise, voilà, la lecture de fable est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, petit exclu, une vidéo roleplay, devrait bientôt arriver sur la chaîne, j'espère que ça va vous plaire en tout cas, je vais faire de mon mieux, pour qu'il soit le plus réussi possible, qu'il vous détende le plus possible, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi hâte de le voir, et en attendant ce replay et la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Lecture ASMR, dormez bien, passez une bonne nuit, ou une bonne soirée, à bientôt.